Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 25 janvier 2021, 8h03, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui se passe. On va laisser nos tribulations quotidiennes de côté, puis on va aller faire un tour dans le temps. On va remonter à quelque chose de fascinant, une petite vidéo que j'ai écoutée à plusieurs reprises et vraiment rejoint nos points de vue ici sur nos origines. On se pose des questions, et c'est normal, sur nos origines, d'où vient-on? Ça fait longtemps que l'humanité se pose la question, et on n'arrêtera pas demain matin non plus. tant qu'on n'aura pas la réponse, et la réponse, on l'aura probablement quand on traversera la rivière. Mais pour l'instant, on peut se permettre de se poser des questions. Et avec les découvertes récentes, les nouvelles technologies, les nouvelles personnalités qui font des recherches archéologiques, aussi qui ont des visions plus grandes, nous donnent de nouvelles pistes et peut-être plus d'espoir d'aller beaucoup plus loin que les livres traditionnels d'histoire qu'on a, qui ont été écrits avec des gens formés, avec une certaine vision du monde, naturellement, des limitations, des perceptions qu'on avait à ces époques-là, qui ne nous permettaient pas non plus technologiquement d'avoir d'autres visions, et la société aussi te met des barrières aussi. Donc on a ça qui est éclaté aujourd'hui, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et on va aller retourner un peu dans le temps, et on va retourner avec cette vidéo-là, et c'est ça que je trouve vraiment fascinant, revisiter Gopekli TP, ce site historique, découvert en Anatolie, en Turquie, qui a remis beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos idées et de nos bases historiques en question. On a pensé souvent que la civilisation remontait à 3 ou 4 000 ans, mais avec Gopekli TP, on remonte à il y a presque 11 500 ans. Et c'est fascinant. Et c'est là-dessus qu'on va aller faire un tour, parce que, quand on a fait la découverte, je pense qu'en 1996, Claude Schmitt qui a découvert ces sites-là, les fameux temples circulaires de Gopekli TP ont changé pour toujours et à jamais comment les archéologues entrevoient le début de la civilisation. Donc, Gopekli TP, on va juste aller se faire un petit coin d'histoire, dans le centre de la Turquie, les fameux monolithes et les représentations d'architecture monolithique et mégalithique du centre de la Turquie remontent à il y a 11 500 ans et on maîtrisait la géométrie. Et c'est une société beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait auparavant, nous disent les archéologues. Les monolithes énigmatiques construits il y a environ 11 500 ans à Gopekli TP ont dérouté les archéologues et remis en question les idées préconçues sur la culture préhistorique depuis leur découverte dans les années 90. Donc, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est cette maîtrise, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nous a raconté que la race humaine, avant d'être sédentaire, était nomade, était des chasseurs qui se regroupaient, qui se promenaient, qui suivaient le bétail et soudainement, on serait arrivé comme ça, de ce groupe de chasseurs qui s'installe à Gopekli TP et que du jour au lendemain ont des connaissances qui leur sont apparus magiquement, ont des instruments qui leur sont apparus magiquement aussi du jour au lendemain et seraient arrivés à construire ce qu'on nous dit ici d'être des sites monolithiques où on maîtrise la géométrie. comment cela a pu être possible que du jour au lendemain, parce que c'est ce qu'on semble nous dire dans nos livres d'histoire, tu as des chasseurs, nomades, qui se regroupent finalement et bang, ont comme par magie, du jour au lendemain, les connaissances et l'instrumentalisation, les instruments, pour construire ces sites-là. Donc, c'est ce qui m'amène à vous partager ce petit document de Greg Braden qui émane de Gaïa et je vous laisserai ça dans la boîte de description, vous pourrez aller l'écouter. C'est en anglais, mais je viens déjà traduire l'essentiel de ce questionnement-là. Comment on a pu arriver à ça? Donc, il y a des théories, naturellement, qui essayent d'expliquer ça. dans des textes sémurriens, on parle de déesses de l'agriculture et qui émanent de ce même endroit-là des recherches qui ont été faites par un Français et ce même endroit où, dans les textes sémurriens, on pense que c'est le paradis, le fameux paradis, le jardin d'Éden. Et dans beaucoup, quand tu vas faire le tour, dans beaucoup de textes anciens, on parle beaucoup de déesses, de rois qui ont régné pendant des milliers et des milliers d'années. Et il ne faut pas penser que ça change aujourd'hui, mais à l'époque aussi, c'est ce que la théorie avance de ces gens-là, une race supérieure qui gouvernait sur Terre et qui avait naturellement la masse de l'époque, la masse d'aujourd'hui, nous, la populace, comme on l'appelle, au service de l'élite. Dans quel but? Il y a plein d'autres théories qui existent aussi là-dessus, mais que cette déesse-là aurait transmis à ces groupes de chasseurs, nomades, ces connaissances-là pour qu'ils s'installent et soient au service de la royauté. Et c'est là-dessus que tourne un peu cette vidéo-là et on explique toutes les théories. On parle aussi de ces fameux grains. Est-ce que la nourriture, parce qu'on a non seulement développé ces grands talents de géométrie et d'outils pour construire tout ça, et on a aussi commencé l'agriculture. Et on allègue peut-être qu'on aurait été notre ADN, notre génétique, transformé par l'alimentation et ces fameux premiers grains qu'on aurait découverts et développés sur les traces du premier agriculteur du monde. On parle de ça aussi. Le tout premier agriculteur a peut-être vécu dans un paysage montagneux, aride en Turquie, il y a plus de 10 000 ans. Le grain est désormais plus étroitement lié à des énigmes majeurs de l'archéologie, le site mystérieux et ancien de Gobekli-Tépé, avec ses mégalithes calcaires ornées de bas-reliefs d'animaux. Personne n'était en mesure d'interpréter de manière satisfaisante leur pleine signification. Wow! Laissez-moi un petit instant que je vous trouve un extrait vraiment intéressant. Donc, voici l'extrait en question. Les preuves indiquent que le fameux Ainkorn, qui est notre première céréale, est une sorte de blé qui est beaucoup plus vieille que les potres le grain, que tant de personnes soucieuses de leur santé ne jurent que par le passé. Ainkorn était essentiel pour l'humanité pendant plusieurs millénaires, mais il n'est maintenant cultivé commercialement que dans quelques endroits dans le monde. La variété d'Ainkorn cultivé ou domestiqué provient d'un Ainkorn sauvage qui pousse encore dans les régions montagneuses du Moyen-Orient. Nous disons qu'une espèce de grain a été domestiquée lorsqu'elle a subi des changements dus à l'influence humaine. La domestication est un terme-clé qui unit les archéologues et les généticiens qui s'enforcent de trouver l'origine de l'agriculture. Tout comme le chien a évolué à partir du loup et les porcs à partir des verras, nos céréales ont été considérablement modifiées par la culture humaine. Ces changements peuvent être détectés et lus dans les gènes des cultures modernes comme des récits liés aux premières expériences des agriculteurs. Ce sont des témoins qui nous parlent de manière non-verbale. Donc, c'est ce qu'on allègue, c'est que peut-être qu'on aurait introduit ou qui aurait été introduit de façon extraterrestre par une comète ou par d'autres moyens ce blé-là qui semblerait avoir, en tout cas, tout est là archéologiquement pour avoir changé la génétique ou transformé l'être humain. Donc, c'est vraiment fascinant. Je sais que vous êtes intéressés par ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas mal plus connaisseurs que moi. Moi, je suis vraiment une recrue là-dedans, mais c'est vraiment intéressant et ça m'intéresse beaucoup. Et c'est quand tu fais de plus en plus de recherches que tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir encore et qu'il n'y a rien qui a été découvert dans le fond. et qu'il faut toujours garder un oeil ouvert, un esprit ouvert, toujours prendre avec un grain de sel tout ce que je vous raconte puis tout ce qu'il nous a raconté qu'il faut faire nos propres recherches. Mais la science, les archéologues sont de plus en plus convaincus qu'en plus, il y aurait eu des événements. Est-ce qu'on a affaire par exemple à cette histoire-là de Gobé-Cletépé, à une ancienne civilisation parce qu'au même moment, on a eu un événement majeur de déluge global, probablement dû à une météorite, une comète qui aurait soudainement, on en parle beaucoup de ce jeune Dryas, cet événement-là qui date exactement de cette période-là aussi qui serait venue éliminer des civilisations avancées anciennes et que quelques-unes de celles-là se sont regroupées dans ces montagnes-là et ont recommencé leur règne ou leur civilisation. Vraiment fascinant parce que tout, tout, tout coïncide avec cette période-là. Le jeune Dryas, dont vous connaissez aussi l'histoire, et ces fameux déluges et la renaissance peut-être de ces anciennes civilisations-là via Gobekli-Tépé, entre autres. On a aussi le sphinx dont on a déjà pensé qu'il était de 3 à 4 000 ans, mais de plus en plus des scientifiques, un entre autres, a démontré que le sphinx date de beaucoup plus longtemps que ça dû à l'érosion de l'eau sur ses pieds. Donc, vraiment fascinant, je voulais vous partager ça. C'est pas complet, c'est pas total, mais ça nous donne un autre point de vue, un autre angle de tout ce qui se passe là-bas. Je vais vous laisser la vidéo vraiment fascinante de Greg Braden. Allez l'écouter, c'est facile à comprendre, même si c'est en anglais. D'ailleurs, je viens de vous résumer pas mal ce qui se passe là-dedans. Puis je vais vous revenir avec une histoire d'extraterrestre vraiment intéressante encore. Bougez pas, la journée fait juste commencer.